BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. On va parler du prélèvement à la source avec Olivier Rosenfeld, consultant conseil du groupe Arvest. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Alors on est au mois de janvier, nouvelle année civile, nouvelle année fiscale également pour les contribuables. C'est l'occasion de revenir sur le choix du taux qui va être appliqué au foyer familial. D'abord peut-être un commentaire plus global Olivier. Est-ce qu'on peut dire que le prélèvement à la source a facilité la vie des contribuables ? Alors il faut déjà rappeler que c'était une véritable révolution pour le prélèvement de l'impôt. Et l'exécution, on le disait avec certains de vos intervenants, c'est plutôt bien passé voire très bien passé. Pour autant son objectif, il faut le reconnaître, n'est que partiellement atteint. En effet, ce qui a fondé ce dispositif, c'était le souhait de rendre concomitant la perception de revenus et sa taxation, cet effectif. Il n'en reste pas moins que le taux qui est appliqué sur les revenus perçus est déterminé en fonction des revenus de l'année N-2 pour partie et N-1. Si bien que cela entraîne nécessairement, inéluctablement, des décalages de trésorerie, des régularisations, ce qui crée un peu d'inconfort. Pourquoi ? Parce que le législateur n'a pas voulu aller au bout de son raisonnement et appliquer de manière généralisée, c'est-à-dire à tous les revenus catégoriels, ce qu'on appelle la flat tax à la française, le prélèvement forfeitaire unique à 30%. Donc il faut que les contribuables continuent de jongler quelque peu. C'est vrai qu'on pensait que le rattrapage de fin d'année s'était terminé avec le prélèvement à la source. L'histoire nous a montré que ce n'était pas complètement le cas. Concernant précisément le taux d'imposition appliqué aux revenus, est-ce qu'on doit forcément retenir celui qui est proposé par l'administration fiscale ? Alors vous savez que chaque année, la partie en contribuable, on est dans un régime déclaratif, de procéder malgré tout à leur déclaration de revenus au moment du printemps. Et consécutivement à cette déclaration de revenus, l'administration en contrepartie vous envoie un avis d'imposition au courant du mois d'août dans lequel est mentionné ce que sera le taux du prélèvement à la source à venir. Et ce taux ne s'impose pas, ce n'est pas un jeu de mots, vous n'avez pas l'obligation effectivement de l'appliquer, vous pouvez vous en affranchir et il ne s'agit pas ici de revenir sur ce qui prévalait dans le régime antérieur, c'est-à-dire la possibilité de faire évoluer votre taux en fonction de l'évolution de la structure familiale ou parce qu'il y aurait une évolution significative de vos revenus. Ce système existait déjà auparavant. Justement, on va en venir aux spécificités du système actuel, il y a la possibilité de choisir un taux personnel. C'est ça. Vous savez qu'en France, on a un régime de conjugalisation, de familialisation de l'impôt, c'est-à-dire qu'habituellement, on avait un taux unique pour l'ensemble des revenus d'un seul et même foyer fiscal. Ici, vous allez pouvoir pratiquer des taux différents pour chacun des contribuables dans un même foyer. Ça évite d'assommer celui qui a des revenus les plus faibles, par exemple. Exactement. Vous pourrez des disparités de revenus. L'un peut être retraité, l'autre est actif. Madame est, nous le savons statistiquement, moins payé que monsieur. Évidemment, globalement, l'administration va recouvrer le même montant d'impôts, mais on va répartir l'impôt en fonction des situations financières de chacun. Ce qui permet aux demeurants de proposer une forme de confidentialité vis-à-vis de ceux qui prélèvent l'impôt. Et si vous deviez opter pour ce taux personnalisé, ça s'appliquera uniquement dans les trois mois. Et ce taux ne s'appliquera qu'aux revenus de celui qui est concerné ou celle qui est concernée. Ces pensions zéro traite, ces traitements des salaires, ces bénéfices industriels et commerces, ces rémunérations de gérants, peu importe. Les revenus communs, eux, ne sont pas concernés. Autrement dit, par exemple, vos revenus fonciers, les revenus d'une location meublée, seront traités en fonction du taux ordinaire. Donc on a deux taux qui vont coexister. Sinon, c'est le taux ordinaire qui s'applique, c'est ça ? Oui. Quelle que soit la provenance, l'origine, le titulaire, revenu professionnel, revenu privé, vous aurez effectivement un seul taux. Et c'est celui qui se rapproche de la réalité parce qu'on tient compte de la structure de la famille. hormis le fait que, vous le savez, le régime des crédits à réduction d'impôts, lui, est traité à part. Mais sinon, c'est un taux qui est proche de la réalité. Il y a aussi ce qu'on appelle le taux neutre. Quel est l'intérêt de le choisir ? Est-ce que c'est un avantage dans certaines situations ? Alors, le taux neutre, à l'identique du taux personnalisé, permet une forme de confidentialité vis-à-vis des caisses de retraite, de l'employeur. On retrouve ce même principe, ce même phénomène. Par contre, ce taux ne tient pas compte des revenus de l'autre, ni des revenus communs, pas d'avantage de la structure familiale. Or, vous savez que le système du quotient familial est un moyen pour éviter que le taux n'augmente trop massivement. Vous avez donc le risque que ce taux soit supérieur au taux ordinaire, ce qu'il a sur un mauvais calcul pour le contribuable. Et si d'aventure vous optez pour ce taux, qui s'appliquerait là encore dans les trois mois, et qu'il soit inférieur au taux ordinaire, il appartiendra à l'eurocontribuable de prélever sur les comptes qu'il aura déterminés pour payer le complément. Donc là, vous voyez qu'on rentre dans un système qui est assez lourd, qui est assez fastidieux. Cela dit, on préfère au mois d'août recevoir une notification du Trésor public pour parler d'un trop perçu qui va nous être rendu, trop payé, pardon, plutôt que l'inverse. On a tous vécu cette situation. Est-ce qu'il est possible de cumuler plusieurs options ? Oui, on pourrait imaginer que vous avez un déclarant A, un déclarant B. Chacun a opté pour un taux personnalisé. Et l'un des deux va privilégier le taux neutre. Donc ce système qui coexiste, qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Une dernière question avant de donner la parole à Jean-François Filliatre. Si on rattache un enfant au foyer, quel est le taux acceptable stratégiquement ? La première chose à prendre en considération, c'est le fait que si cet enfant devait lui-même avoir des revenus, vous devrez les agréger aux revenus des parents. Mais en contrepartie de quoi ? Le nombre de parts dans le foyer fiscal va lui-même augmenter. Une demi-part par an. Exactement. Et une à partir du troisième. En tout état de cause, ça vous permet effectivement d'avoir soit un avantage, soit un inconvénient. Tout cela mérite des projections adaptées. Ce qui est sûr, c'est que si vous le rattachez, vous devrez lui appliquer le taux neutre ou sur option un taux personnalisé. Et là, contre toute attente, là où habituellement, on l'a vu précédemment, le taux personnalisé est déterminé en fonction de revenus passés, pour lui, on va le déterminer en fonction des revenus escomptés, ceux qui sont anticipés pour l'avenir. Vous voyez qu'on est dans des systèmes qui, tout en ayant fait évoluer globalement, favorablement le système fiscal, n'en laisse pas moins subsister un certain nombre de difficultés, de complexités. Et encore une fois, mis à part celles et ceux qui n'auraient que des traitements des salaires réguliers, pour les autres, on est encore dans un schéma qui mérite parfois un accompagnement. C'est quoi le système parfait ? Plus d'impôts ? Non, une flat tax à la française qui serait améliorée, qui pourrait être progressive, mais qui s'applique indistinctement sur l'ensemble des autres revenus. Et quand je vois les débats aujourd'hui politiques autour de l'évolution du système de retraite avec certains qui voudraient davantage taxer les riches, je pense qu'on n'y est pas encore. Merci beaucoup Olivier Rosenfeld, consultant conseil du groupe Harvest.